bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo je m'appelle Sophie aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi je fais des meubles en carton si vous êtes intéressé par cette activité n'hésitez pas à télécharger mon guide que je mets gratuitement au format pdf vous avez le lien en barre d'infos ou dans le lien qui s'affiche ici alors aujourd'hui en fait je voulais vous expliquer pourquoi c'est tellement intéressant de faire des meubles en carton moi j'ai pas mal de raisons j'ai sélectionné les sept raisons principales pourquoi je fais des meubles en carton alors on va tout d'abord pour évidemment c'est écologique parce que déjà d'une part du carton il y en a plein il y en a plein et il y a toujours une possibilité de le récupérer donc c'est toujours ça au moins qui va qui va grossir enfin qui va grossir le stock des déchetteries d'une part et en même temps ce qui fait que le meuble en carton c'est écologique c'est que on va réutiliser d'une part un déchet qui ne finira pas la poubelle mais en plus on ne réutilise pas des matières premières pour fabriquer un autre meuble parce que forcément vous avez vos meubles en bois ou dans d'autres matériaux et bien évidemment il va falloir couper du bois utiliser des produits dessus pour traiter ce bois enfin bref il y a toute une chaîne de fabrication et donc là pour ce coup là en fait le meuble en carton c'est doublement écologique quoi parce que voilà on on enlève on ne rajoute pas d'un côté et on ne prélève pas de l'autre ensuite bah il y a une chose qui est intéressante c'est que bah en fait on prive personne quand on fait des meubles en carton parce qu'en fait le carton bah déjà c'est à déchets alors certes il est recyclé mais mais par exemple moi j'ai déjà regardé des reportages sur les gérants de déchetterie et c'est vrai que le carton en fait il est beaucoup moins intéressant pour les déchetteries parce que c'est pas ce qu'il y a de plus enfin voilà c'est pas ce qui leur rapporte le plus à titre de comparaison le carton ça va apporter 70 euros la tannes et du plastique les bouteilles les bouteilles de lait qu'on jette dans la poubelle des recyclables ça va leur apporter 3 3 fois plus quoi 210 euros donc du coup si on prend du carton en fait je pense que ça il ya personne que ça va déranger ce qu'en plus par exemple moi quand je fais mes meubles en carton bah évidemment je vais apprendre n'importe quel carton je vais prendre des grandes et belles plaques qui seront qui seront réutilisables pour mes meubles donc du coup voilà c'est un titre aussi par exemple un titre de comparaison à une époque en fait les les industriels ont eu la bonne idée d'utiliser de l'éthanol pour faire rouler les moteurs mais le problème c'est que là les surfaces qui au départ a été cultivée pour nous faire de l'alimentaire elles ont été utilisées pour fabriquer de l'essence pour les voitures et voilà donc du coup là avec le carton bah il ya personne qui va mourir de faim à cause du fait qu'on va ramasser un peu de carton dans les commerces au contraire je pense qu'on va les débarrasser ensuite ce qui est enfin moi ce que j'adore dans le meuble en carton c'est que ça fait des meubles légers alors quand vous avez déjà aidé un copain à déménager que vous avez vous avez remonté son bureau jusqu'au 4ème étage que vous avez plus d'épaule bah là franchement le jour où vous avez vos meubles en carton bah vous êtes super content quoi quand vous voyez bah vos potes à trois avec deux allers-retours en camionnette parce qu'en plus ils peuvent les empiler dans la camionnette ça va pas les abîmer parce que voilà le poids ne va pas ne va pas déranger enfin si on empile les meubles les uns sur les autres et bah du coup c'est ça qui est génial dans le meuble en carton c'est que ben voilà vous avez les enfants ils peuvent prendre les meubles à la main ils arrivent à les transporter ils peuvent aider voilà il ya juste quelques allers-retours après il y a les trous ménagers qui est un peu lourds faut un diable mais sinon tout le reste vous pouvez le prendre comme ça à la main et puis le travail et et ça c'est quand même c'est quand même top si vous surtout si vous avez besoin de faire fréquemment des déplacements présent professionnel alors pour la raison numéro 4 pour moi en fait c'est seulement à loisir c'est devenu au bord des parts c'était pour moi une raison économique parce que voilà je venais d'emménager et j'avais pas j'avais rien dans la porte s'il fallait que je le fasse mais après avec le temps bah forcément j'ai fini par apprécier d'en faire et je trouve que c'est un loisir en fait qui est qui coûte trois fois rien et puis voyez par exemple l'on a on a présent prévu un super week-end et tourner on avait prévu le temps et puis finalement bah il ya il ya quelque chose qui fait que ça capote et bah là en fait le meuble en carton on peut le mettre dans un coin et puis si un jour il fait moche il ya un truc qui est annulé bah voilà on a toujours quelques plaques de carton notre cutter et tout et bah voilà au lieu de se dire de rester là au mode ouais mon week-end il est foutu et tout voilà je suis dégoûté bah plutôt que d'être là en mode voilà j'ai perdu mon temps et voilà vous pouvez vous dire bah tiens je vais il fait moche il n'y a rien d'autre c'est la fin du mois n'a pas trop sous et voilà hop vous pouvez vous dire vous allez chercher votre carton et puis vous commencez à faire une petite étagère pour pour la maison sa loisir en fait voilà qui coûte quasiment rien par un peu d'investissement au début et puis après voilà une fois que vous avez vos outils tout bah vous avez plus qu'à faire ça c'est c'est top il ya une chose aussi moi j'adore c'est fait de voir faire tous les mecs sur mesure parce que pendant longtemps moi je suis enfin moi j'aime bien avoir fait avoir un intérieur harmonieux si vous avez déjà vu d'autres d'autres de mes vidéos vous allez voir en fait que moi j'aime bien quand tout est assorti que quand je passe il y aurait qui me dérange parce que moi j'aime bien les j'aime bien voir beaucoup de rangement mais en même temps que ça me prenne pas trop de place quoi donc du coup j'ai un peu agencé mon intérieur par rapport à mes exigences et ouais le fait d'avoir des meubles sur mesure bah ça change franchement ça change la vie quoi par exemple là dans le couloir j'avais fait un meuble à chaussures j'ai 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 fallait que je fasse quelque chose avec le peu de place que j'avais j'ai un tout petit couloir qui fait 1m15 par 1m15 bah je voulais un je voulais un vide poche un range chaussures tour un petit range chaussures contre le mur et moi j'ai j'ai réussi à le faire et il prend pas de place et quand je rentre des courses même que le couloir est tout petit bah je voilà je renverse pas tout quoi je marche pas dans je trébuche pas sur des chaussures tout est rangé nickel et ça ça c'est vraiment le top quoi même par exemple là j'ai bon j'ai un coin un peu déco mais après par exemple en dessous bah j'ai toutes mes pochettes j'ai je suis par exemple au téléphone j'ai quelqu'un qui me demande un papier hop 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 je trouve rapidement parce que tout est bien rangé et ça ça c'est ça c'est vraiment le top et puis bon comme le carton on en a tellement voilà on se prive plus quoi on se fait tout ce qu'on a envie quoi après il ya une autre raison c'est de gagner du temps avec la place bon ça rejoint un peu le le meuble sur mesure mais c'est vrai que quand on vit dans une maison qui est bien organisé parce que par exemple moi si j'ai un meuble aujourd'hui qui va plus bas je vais le balancer à la belle je vais pas avoir de remords parce que à garder un meuble qui ne va pas dans mon appart parce que ce que voilà c'est du carton s'il va plus et va hop mais à la poubelle on le tasse un peu on mange dessus puis hop c'est réglé quoi et du coup on n'est pas culpabilisé pour le fait de 0 à je les payais j'avais j'ai dû me saigner pour me payer et là voilà j'ai je suis obligé de le balancer à la belle c'est avec le meuble en carton en fait on se dit on peut se faire comme on veut donc du coup moi depuis depuis je fais mes meubles en carton et je fais tout sur mesure je gagne je perds pas le temps que je perds d'avant par exemple là j'ai ma ponderie le matin pas j'ai je trouve tout de suite les avis que je veux parce que voilà là j'ai bon là on est un peu en transition parce que c'est le printemps donc il y a des des fois des t-shirts que je 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 sors des affaires d'été mais sinon voilà j'ai tout qui est sur des sartres et je j'ai besoin d'un pull le matin et ben je le trouve tout de suite je me prends pas la tête à chercher dans l'armoire voilà je sais pas j'ai du coup tout est fluide la maison parce que tout à sa place ce que j'ai pu faire tout souvent sur mesure quoi ça c'est c'est le top et il y a encore une dernière raison que je voulais évoquer avec vous c'est que le meuble en carton c'est personnalisable on peut se lâcher quoi on peut se dire bon la déco actuellement elle me plaît pas je la trouve un peu impersonnelle et tout voilà alors on peut se lâcher on peut se dire bah je peux poser la couleur je peux je peux me faire plaisir par exemple là en ce moment bon c'est un peu voilà les meurs les tons gris noir rouge qui sont qui sont très à la mode moi j'adore les ce qui est pastel art déco toutes les couleurs un peu en demi teinte donc moi je me suis fait plaisir comme ça j'avais envie voilà de faire du rose je pense que ça puisse pas être au goût de tout le monde mais après moi j'avais envie de faire ça parce que je me sens bien ça me permet de me sentir bien je voulais des couleurs gay ensoleillé qui soit moi qui m'ont même remonte le moral et puis aussi des fois aussi de me lâcher parce que moi j'aime bien tout ce qui est sur le thème du chat donc je me suis fait une étagère pour le pour la petite étagère que j'ai fait pour ma chambre j'ai fait une table de nuit en forme de chat pour moi voilà pour à côté du lit donc voilà on peut se se dire voilà par exemple même si vous avez je pense aux mamans si vous avez des enfants et je parle et bien spiderman ou qui aime bien les voitures vous pouvez toujours aller voir par exemple bon faut faire simple parce que si vous pouvez plier vous allez galérer mais faire une déco vraiment ultra simpliste vous allez voir sur google à l'image vous trouvez un truc qui qui vous permettra de vous aspirer vous faites votre dessin après vous le retranscrivez sur le carton et après hop vous pouvez faire quelque chose de sympa pour les enfants quoi donc donc voilà c'est ça qui est vraiment le top avec le carton c'est que on peut on peut vraiment se lâcher on a plus de de cette contrainte là que je enfin faut aller faut faire assez de sous déjà faut économiser les sous pour acheter les meubles après faut aller faut les trouver faut tomber sur la bonne occasion il faut aller demander à la vendeur puisque des fois il y en a des fois il n'a pas des fois c'est en stock des fois c'est pas en stock donc il faut attendre encore à moi parce que je veux le commander tout ça tout ça donc et des voyais pour la couleur qu'on veut donc moi j'aime bien j'aime bien quand tout tout fait tout est prêt à être monté et avec le carton bon voilà tout est prêt à être monté on n'a pas tout ce cheminement là de 2 qui est difficile en fait parce que moi j'ai plus vite fait de créer mon meuble et puis le personnaliser que d'aller l'acheter dans le commerce quoi après voilà j'espère que ce que je vous aurais dit vous a vous aura permis de vous intéresser aux meubles en carton encore une fois vous pouvez toujours télécharger mon mon guide offert sur le sur les rangements sur mesure ça vous donnera plein de plein d'idées en fait si vous voulez c'est un premier jet de tout ce que j'avais fait au départ et le but en fait c'est de vous donner un peu des idées si vous savez pas trop par quoi commencer au début voilà vous pourrez toujours fêter mon livre enfin via l'ordinateur bien sûr donc donc voilà je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi si vous êtes intéressé par le meuble en carton n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne moi je vous souhaite une très bonne journée je vous dis à bientôt au revoir je vous dis à bientôt